Je me pique à l'eau de Javel Pour oublier celui que j'aime Je prends ma seringue et j'envoie même Alors il me pousse tous les ailes Je me pique à l'eau de Javel Madame Klein, je suis envoyée par les grands magasins Cartour Merci Chantal, Chantal Tillmans Non, je préfère rester debout C'est amusant D'ici vous semblez être quatre, Madame Klein Oui, en effet, c'est bien moi qui ai découvert le corps découpé sans vie de ma collègue Gisèle Troquet Si c'est un suicide, ben, on finit par se demander On a retrouvé des morceaux jusqu'à la lingerie fine pour messieurs Ou alors elle a vraiment bien brouillé les pistes Ce que je pense, Madame Klein, c'est que c'était son heure Et quand c'est l'heure Tu meurs Je vais être franche avec vous, Madame Klein Personnellement, je n'ai rien contre cet entretien Ni contre les psychotères affreux d'en général Mais je ne suis pas pour Et si je suis ici, c'est parce qu'on m'a obligée Ainsi que mes collègues, membres du personnel A venir vous consulter suite à ce malheureux incident Qui a endeuillé notre magasin Mais je vous rassure tout de suite, Madame Klein À part me piquer à l'eau de Javel de temps en temps Et sniffer du Nesquik dans les rayons du magasin Je ne suis pas folle Même si actuellement, je suis complètement dague Mais alors là, dague, dague, dague amoureuse Et c'est bien là mon seul défaut Mais veut-on me le reprocher ? Comment ça ? Ça n'a rien à voir avec Gisèle Troquet Ben non, tout ne peut pas tourner tout le temps autour de cette fille Ce n'est pas parce qu'on l'a retrouvée découpée au rayon côtelette du magasin Qu'on doit parler de cette fille dans chaque conversation Moi aussi j'existe Moi aussi j'ai mes petits problèmes Il y en a marre à la fin Remarquez, je suis la première à dire que c'est vraiment triste Ce qui lui est arrivé Mais bon, il faut voir ce qui se cache là-derrière Non, je ne veux rien insinuer du tout Mais je pense simplement avec raison Qu'il est étrange de constater qu'une fille aussi entière finisse en morceaux Mais qu'est-ce que vous faites tout le temps avec toutes ces notes ? Ah, ça fait partie de votre travail Eh bien dans ce cas, madame Klein Veuillez noter que mon travail ne consiste pas à rester assise dans une chaise toute la journée À prendre des notes et à gagner mon fric sur le malheur des autres Le ça, le moi, le sur moi, mon ton sang, mon matassa Mais t'essais, nos valeurs, oui ! Non, mais foutez-moi là Mais avec cette Gisèle Troquet, moi j'en sais rien moi Interrogez plutôt tous ces gens dans les bars Oui, madame Klein Votre Gisèle Troquet fréquentait les bars Et ne trouvez-vous pas étrange qu'une fille qui s'appelle Troquet fréquente les bistrots ? Elle buvait Mais on ne sait pas que boire de la bière dans les bars, Mme Klein. Ne savez-vous pas que dans ces endroits sordis, on rencontre des types qui vous plotent, complotent et vous entraînent dans des chambres à salu pour y faire des choses que vous n'imaginez même pas ? On nous a montré des choses là-dessus, dans mon église, afin que, grâce à Dieu, nous ne glissions pas sur ce que nous y voyons. Et j'ai pu vous assurer que, quand jour et nuit, on vous a montré ces sénorgiens caféliniennes, vous n'avez plus envie de tomber dans le stupe pour la fornication. Aussi, croyez-moi, je n'exagère rien quand je vous dis que c'est Gisèle Tranquille et qu'elle traînait ! Comment ça, je vous ai dit que je la connaissais à peine ? Mais suffisamment pour avoir vu Claire dans son jeu. Tenez, ne notez pas cela ! Figurez-vous ! que Mlle Troquet a réussi à emmener M. Gilbert Morin dans l'un de ses bars. Oui, M. Gilbert Morin, notre sous-directeur, vous vous rendez compte ? Un homme marié, toujours propre sur lui, fallait-il qu'elle soit possédée ? Gisèle Troquet et notre sous-directeur ? Oh non, non, non ! Ou alors, il n'était pas consentant ? Je vous l'ai dit, c'était une véritable démone ! Une succube ! Une Gisabelle ! Oh, c'est déjà terminé ! Oh, ce dommage ! Juste au moment où ça devenait intéressant ! Jeudi prochain à 17h ! Eh bien, j'y serai, Mme Klein, j'y serai ! Je serai même là un peu plus tôt, comme ça on pourra commencer à aller si vous avez le temps ! Oh, est-ce que je pourrais vous demander une petite faveur ? Si vous pouviez me photocopier les notes que vous avez prises aujourd'hui, c'est pour glisser dans mon journal intime ! Eh bien, à la semaine prochaine, Mme Klein ! Il me semble que vous savez déjà beaucoup de choses maintenant ! Mme Klein ! Je me crie, elle me crie ! Elle est belge, elle s'appelle Zidani ! C'était son 7ème passage, un psy face à un patient dangereux ! Vous savez ce qu'on va faire, Zidani ? Euh, non ! On va appeler la sécurité ! Et puis, on va vous raccompagner dans votre chambre, parce que là, vous nous avez tous fait peur ! Bah, moi surtout ! Oui, Catherine, elle est terrorisée, Catherine Barma ! C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut pas aller voir une psy, il faut aller voir un exorciste ! C'est encore le niveau au-dessus, vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ! Ok, d'accord ! Waouh ! Allez, on va découvrir les notes attribuées par le jury, le public a voté également ! On commence avec vous, Michel ! Quelle est la note attribuée à Zidani ? 17 ! Je sentais que ça vous avait plu, Éric ! 16 également ! Catherine Barma ! Ah oui ! Eh ! C'est, bien sûr, je mets 18 parce qu'on sait jamais ! J'enviens une bibi, quelle note ! 18 également ! Merci ! Merci ! Merci !